Aujourd'hui nous allons parler contouring, oui cette fameuse technique de maquillage mise à la mode par Kim Kardashian, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis Kardashianisé la coiffure. Bon oui je sais l'hommage est assez... mais j'ai tenté un truc, voilà. Donc pour parler contouring, je vais vous parler surtout de ce kit, enfin kit, ce double crayon chez Sephora. Vous allez voir là, partout où vous irez, vous allez trouver du maquillage pour vous faire du contouring alors qu'avant il n'y en avait absolument pas. Mais bon voilà, mode oblige, on s'y met et moi j'ai voulu tester et voir si c'était pratique, si ça marchait, si c'était joli au final. Et si tu pouvais tranquillement aller bosser le matin avec ça sans ressembler à une gogo danseuse, c'est ce que nous allons tenter de prouver. Donc ça se présente comme ceci, comme ceci, c'est mieux. Et à l'intérieur vous avez donc le crayon double embout avec un côté sculptant, donc le côté foncé. Et vous avez de l'autre côté le côté highlighter, donc enluminant, qui va vous permettre de renforcer vos bombées de visage. Ce que j'aime bien... Attendez je me range parce que c'est précieux quand même. La clé du Kardashianisation, c'est que vous avez sur le packaging les petites explications pour réussir votre contouring. Et ça, c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que contouring, 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 on en entend partout. Mais comment le fait-on vraiment ? Petit bémol, normalement on fait son contouring sur une peau déjà un peu maquillée. On ne va pas le faire là, vous voyez, avec le cerne et tout, c'est dégueulasse. Il faut d'abord mettre son mascara et ensuite tu peux contourer. Donc c'est exactement ce que je vais faire. J'ai posé mon fond de teint qui est un petit peu la touche magique. J'adore le fond de teint. Surtout le Clarins, il est parfait. On va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses. Alors, je vais faire bêtement en suivant les étapes parce que, certes, j'ai vu beaucoup de maquillage sur YouTube expliquant, mais je ne l'ai jamais vraiment vraiment fait. Donc, on va suivre comme une personne tout à fait lambda les instructions. J'ai un peu peur, je vais travailler après. Donc, si je ne ressemble à rien, je serai pour tard. Alors, conseil d'application insculptée. Appliquer la partie sculptante. Donc, foncer sous les pommettes. Donc, pommettes ici. Donc, j'applique, voilà, ici. Alors là, on utilise la technique du gros pâté parce qu'on va aller fondre après, ne vous inquiétez pas. Donc, gros pâté sur ici. Les ailes du nez. Ah oui, il faut raffiner nos gros nez. Vu qu'on n'a pas assez d'argent pour faire de la chirurgie esthétique, il faut le contourer. Et ensuite, le long des... Je plaisante, hein. Le long des mâchoires. Ok. Ok. Et là, quelqu'un sonne à la porte. Et tu as l'air très intelligent. J'ai l'impression d'en avoir mis pas énormément. Je refais. Voilà, en gros. Je vous donne ça. Ensuite, étape 2. Étape 2. Illuminer. Appliquer sous les yeux, sur les pommettes, le front et l'arête du nez. Gros, sous les yeux. J'imagine déjà vos captures d'écran. Soyez sympa, les meufs. Là, donc il faut un espèce de tech. Comme ça. Continuer là. Là. Ça y est, je suis Kim Kardashian. Je suis si heureuse. Oh my god. Et normalement, il y a aussi le menton, mais eux, ils ne le disent pas. Vas-y, j'en mets un peu. Histoire de... Bah bon, c'est le menton. C'est bizarre de se voir comme ça, je vous le dis. Estomper, bien estomper pour fondre les textures à l'aide d'une éponge d'un poisson ou du bout des doigts. Et bah pour moi, ça sera le pinceau. Donc je pense que c'est le moment le plus délicat. Et en plus, il faut essayer que ça, ça reste plutôt là. Ça ne vaille pas partout. Ah, plutôt sympa, dis donc. Ça s'estompe pas mal. C'est la première fois que je me contourne vraiment officiellement le visage. Je vous le dis. Nous vivons ça ensemble. Tadam ! Et voici donc le contouring final. Alors, mes petites impressions, c'est beaucoup trop. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris un fond de teint et de mettre trop les dents. Un fond de teint trop foncé, puisqu'on voit bien que ça ne va pas. Je pense que définitivement le contouring n'est pas une technique que j'apprécie. Et que c'est trop, beaucoup trop. Trop sophistiqué, trop foncé, trop... J'ai l'impression d'être une poupée de cire du musée Grévin. Attention. Vous voyez ? C'est pas naturel du tout. Trop, trop, trop. Alors, le kit en lui-même est très bien. Aucun problème. Les textures sont souples. Ça se travaille bien, vous voyez ? Et puis, quand on n'est pas obligé d'être hyper pro pour le faire, on fait du gros pâté et après on estompe. Ce qui est bien, mais il faut aimer cette technique et c'est franchement pas mon cas. Surtout, alors, j'ai eu un peu de mal à estomper ici sur les contours, je ne sais pas pourquoi. Enfin, sur l'os de la mâchoire, je ne sais pas pourquoi. Ailleurs, ça s'est bien fondu. Et là, ça a vraiment été plus compliqué. Ça accroche. J'ai la peau peut-être plus sèche à cet endroit-là. C'est très probable. Voilà. Je n'aime pas le contouring. Je préfère mettre un truc très léger, très soft et ça ira très bien. Cependant, si vous, vous aimez bien le contouring, c'est impossible, vous pouvez aimer. Je vous recommande plutôt ce kit contouring de Sephora. Eye light low light face contour duo. Le mot français crayon contour visage double embout. Voilà, c'est très bien vu, très bien pensé. Et si vous voulez vous Kardashianiser, il est très bien. Et bien voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501